Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier la limite d'une fonction en un réel a quand cette fonction n'est pas définie autour de ce réel. Voyons un exemple. Considérons la fonction f définie sur moins l'infini de union 2 plus l'infini par f de x égale 3 moins 5x au carré sur x moins 2. Et on va déterminer la limite de cette fonction en x égale 2. En effet, on remarque que quand x vaut 2, x moins 2 vaut 0. Donc la fonction n'est pas définie lorsque x est égale à 2. Alors, on commence par, comme c'est un quotient, on va calculer la limite de chaque partie. Donc commençons par le numérateur. Quand x vaut 2, le numérateur n'a aucune valeur particulière. Ça fait 3 moins 5 fois 2 au carré, ce qui donne moins 17. Simplement, je note que c'est un nombre négatif. Ensuite, je calcule la limite du dénominateur. Comme on l'a déjà dit, x moins 2 quand x tend vers 2, x moins 2 tend vers 0. Donc mon dénominateur va être proche de 0. La question va être, est-ce qu'il va être positif ou négatif ? Puisque lorsque l'on est proche de 0, on ne peut pas déterminer aisément le signe. Donc je vais étudier le signe du dénominateur aux alentours de 2. Ici, j'ai une fonction affine. Donc l'étude du signe n'est pas compliquée. Pour x inférieur à 2, x moins 2 est négatif. Pour x supérieur à 2, x moins 2 est positif. Quand j'ai une fonction ici qui est plus compliquée qu'une fonction affine, je vais juste regarder aux alentours de 2. Donc je peux faire entre 1 et 3 par exemple. Je ne vais pas chercher plus compliqué sur un ensemble plus grand. Maintenant, il s'agit de conclure. Alors, x moins 2 est négatif quand x est inférieur à 2. Donc la limite de x moins 2 quand x est inférieur à 2 va être 0 moins, ce qui veut dire qu'on est proche de 0 mais avec des valeurs négatives. Par conséquent, mon quotient, au numérateur j'ai un nombre négatif, au dénominateur j'ai un nombre négatif. Donc d'après la règle des signes, mon quotient sera positif. Et j'ai un nombre divisé par un nombre proche de 0, donc ce sera plus l'infini. En revanche, lorsque x est supérieur à 2, on est ici dans le tableau de signes, x moins 2 est positif. Donc la limite de x moins 2 quand x sera supérieur à 2, ce sera 0 plus, c'est-à-dire ce sera un nombre proche de 0 mais positif. Par conséquent, pour mon quotient, mon numérateur est négatif toujours, lui il n'a pas changé. Mon dénominateur maintenant est positif, donc négatif divisé par positif, ça me fait un nombre négatif. Et comme on a vu que la limite c'était plus ou moins l'infini, ce sera moins l'infini. Conséquence graphique, la courbe de la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x égale 2, puisque la limite quand x d'envers 2 était de f est égale à plus ou moins l'infini. Si l'on veut dresser le tableau de variation complet de la fonction f, alors cet exemple je ne vous demande pas de le traiter dans le cahier de cours, c'est un exemple d'étude complète d'une fonction, la fonction qu'on a vue précédemment. Vous pouvez le faire, faire pause, le faire pour l'instant dans votre cahier d'exercice ou au brouillon, et après vous étudierez la correction. Mais je ne vous demande pas de le recopier dans le cours. Alors, nous allons, pour étudier les variations d'une fonction, avant de dresser le tableau, il va falloir commencer par étudier ces variations. Et pour étudier les variations d'une fonction f, je rappelle qu'il faut étudier le signe de sa dérivée. Donc il faut commencer par la dérivée. La fonction f est dérivable, puisque c'est un quotient de fonction dérivable. Son numérateur c'est 3-5x², donc sa dérivée, u', la dérivée du numérateur est moins 10x. Son dénominateur est x-2, donc la dérivée du dénominateur est 1. J'applique à présent la formule du quotient, u'v-uv' sur v², donc moins 10x fois x-2, moins 1 fois 3 moins 5x², sur x moins 2, au carré. Je vais simplifier mon numérateur. Moins 10x fois x, ça fait moins 10x², moins 10x fois moins 2, ça fait plus 20x. Là, je fais attention aussi de moins. Moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Moins 1 fois moins 5x², ça fait plus 5x². Après simplification, j'obtiens ceci. Je rappelle que je dois étudier le signe de f'x. Or, je remarque que le dénominateur est un carré, le carré d'un nombre réel. Par conséquent, ce dénominateur est supérieur ou égal à 0. Il est même strictement positif quand x est différent de 2. Donc, comme le dénominateur est positif, la dérivée f'x sera du signe de moins 5x² plus 20x moins 3. Je remarque ici que j'ai un polynôme du second degré, dont je vais calculer le discriminant. La formule, c'est b² moins 4ac, donc 20² moins 4 fois moins 3 fois moins 5, ce qui me donne 340. Une fois que j'ai obtenu ceci, je vais calculer les deux racines, puisque delta est strictement positif. La première racine, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Je le calcule à calculatrice. J'obtiens une simplification et un nombre qui est proche de 3,8. Ça, je le calcule pour pouvoir placer les nombres après dans l'ordre dans mon tableau de variation. Mais la vraie valeur de la racine, c'est celle-ci. Je fais de même avec la deuxième racine, moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui me donne 10 moins racine de 85 sur 5, c'est-à-dire à peu près 0,16. Donc j'en ai une qui est placée avant 2 et l'autre après 2. Je rappelle qu'un trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Or, a ici, il vaut moins 5. Donc mon trinôme, il va avoir pour signe, moins plus moins, avec ici la première racine, 10 moins racine de 85 sur 5. Et ici, la deuxième, 10 plus racine de 85 sur 5. Donc ce que j'ai ici, c'est le signe du numérateur, mais comme on l'a vu précédemment, c'est aussi le signe de f' de x. Donc tout ceci, je le recopierai et je le remettrai dans le tableau de variation, en faisant attention qu'entre ces deux nombres, j'ai une valeur interdite, j'ai le fameux 2. Maintenant, il va falloir étudier les limites de la fonction f au bord de son intervalle de définition. On a déjà étudié les limites de f autour du nombre 2. Donc ça, je ne le refais pas, mais il faut étudier les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Commençons par plus l'infini. On remarque ici que la limite du numérateur, c'est moins l'infini. La limite du dénominateur, c'est plus l'infini. Donc j'ai une forme indéterminée, il va falloir donc factoriser le numérateur et le dénominateur, ce que je fais ici. Donc, moins 5x au carré est le terme de plus haut degré, je factorise, ça fait 3 sur moins 5x au carré, plus 1. x est le terme de plus haut degré, ça fait x facteur de 1 moins 2 sur x. Je simplifie moins 5x au carré sur x, je simplifie par x, il ne me reste plus que moins 5x. Et ici, j'ai mon numérateur et mon dénominateur. Par produit, je vais calculer la limite de chacun de ces trois termes. Alors, quand x tend vers plus l'infini, moins 5x, ça fait moins 5 fois quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc, ça donne d'après la règle des signes, moins l'infini. Mon numérateur, 3 sur moins 5x au carré, c'est 3 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, ou même moins l'infini, peu importe, en tout cas, ça tend vers 0. Et 0 plus 1 tend vers 1. Pour l'autre, le dénominateur, 2 sur x quand x tend vers plus l'infini tend vers 0. Donc, limite de 1 moins 2 sur x tend vers 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Par produit, j'obtiens que la limite de f de x est égale à quelque chose qui tend vers moins l'infini fois 1 divisé par 1, c'est-à-dire moins l'infini. Pour la limite en plus l'infini, le principe est le même, à la différence près que quand x tend vers moins l'infini, moins 5x, lui, va tendre vers plus l'infini. Moins 5 fois quelque chose qui tend vers moins l'infini, règle des signes, me donne plus l'infini. En revanche, pour le numérateur et le dénominateur, cela ne va rien changer. que l'on tend vers moins ou plus l'infini, les deux vont tend vers 1. Donc, on va avoir 1 divisé par 1, c'est-à-dire 1 fois quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini va être plus l'infini. J'ai donc à présent toutes les limites. Je vais pouvoir dresser mon tableau de variation. Alors, ce tableau récapitule tout ce que nous avons obtenu. En haut, je mets les valeurs de x. L'ensemble de définition de f, c'est de moins l'infini à plus l'infini, privé de 2. Donc, au niveau de 2, je mets une double barre pour dire que la fonction n'est pas définie. Ici, j'ai les deux racines du trinôme qui me changeaient le signe de ma dérivée. Donc, f' de x, on a dit qu'elle était négative à l'extérieur des racines et positive à l'intérieur des racines. Comme ici, j'ai une valeur interdite, je mets deux fois le signe plus. Ensuite, pour les variations, la fonction f. Quand la dérivée est négative, la fonction f est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Ensuite, entre 2 et 10 plus racine de 85 sur 5, la fonction f' est positive. Par conséquent, la fonction f est croissante. Et entre 10 plus racine de 85 sur 5 et plus l'infini, la fonction f' est négative. Et par conséquent, la fonction f est décroissante. Voici pour les variations. Ensuite, j'avais obtenu que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est plus l'infini. Que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est moins l'infini. Ensuite, j'avais obtenu au borne du nombre 2 que quand x est inférieur à 2, limite de f de x, mais quand x tend vers 2 est plus l'infini. Et que quand x est supérieur à 2, limite de f de x quand x tend vers 2 est égal à moins l'infini. Enfin, pour trouver ces deux valeurs, je prends ma calculatrice et je calcule f de 10 moins racine de 85 sur 5 et f de 10 plus racine de 85 sur 5. Là, j'ai mis des valeurs rapprochées. Voici mon tableau de variation est complet. Si je prends ma calculatrice ou un logiciel graphique pour déterminer la courbe représentative d'une fonction, je reconnais là mon tableau de variation. La courbe semble aller vers plus l'infini. Donc, on a bien la limite qui est égale à plus l'infini. On a bien un minimum local ici qui est de moins 1,5. Ici, l'échelle est de 10 pour l'ordonnée. Donc, moins 1,5 en ordonnée quand x est à peu près proche de 0,15, pas loin de 0. J'ai l'asymptote verticale en x égale 2 avec la courbe qui part vers plus l'infini avant et revient de moins l'infini après. Encore un petit maximum local en 10 plus racine de 85, c'est-à-dire en 3,8, on avait trouvé à peu près. f de x est proche de moins 39 et ensuite, à nouveau, la courbe repart vers moins l'infini. Quand on'a reçu, on va réfléchir. C'est parti !